Aujourd'hui, je vais ramener mon petit frère dans des lobbies Unreal alors qu'il n'est que diamant. Pour cela, je l'ai coaché et entraîné en créatif avant de lancer notre première game pour essayer de faire top 1. Allons-nous réussir ? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Mais avant que ça commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre le petit code créateur WeSaid avec deux E dans la boutique. Ça soutiendrait de fou, donc un grand merci à ceux qui le mettent. Et sur ce, on est parti. Hé WeSaid, t'es chouette, tu me ramènes en Unreal ? Attends, mais tu veux venir en Unreal ? Mais tu sais que t'es diamant, t'es sûr ? Bah ouais, je suis sûr. Bah vas-y, bah va sur ton setup et puis let's go. Bon les gars, il y a mon petit frère qui a voulu me rejoindre. Il veut que je le ramène dans des lobbies Unreal alors qu'il est diamant. Vas-y mec, go Unreal ! Attends mec, attends, tu fais un peu de join là. Déjà, avant de commencer, il faut toujours s'échauffer. Donc je vais te montrer déjà, vu que t'es diamant, comment il va falloir jouer en Unreal. Donc déjà, on va s'échauffer, mais avant ça, je vois que t'as le skin Guff. Donc je pense que déjà, on va changer ce skin, on va mettre un skin Triard. Mais non, mais il est bien mon skin là. Non mais il est bien, mais en fait, tu vois, dans les lobbies Unreal, ils jouent pas avec des skins comme ça en fait. Donc là, on va mettre un skin Triard, on va mettre le même, comme ça, quand on sera en game, ils vont pas nous reconnaître les gens. Ok. Ok, t'as quoi comme skin Triard ? Ce skin. Mais attends, mais mec, mais je crois que tu m'as pas écouté là, c'est pas un skin Triard ça ! Mais mec, mais c'est un skin Triard ça ! Eh vas-y, mets un vrai skin, mets un vrai skin. J'ai ça mec. Bah ça tombe bien mec, j'ai le skin aussi, donc c'est parti, on part sur Jalonneuse. Avant de lancer une partie d'Unreal, comme c'est des big Triarders, on va s'échauffer avant, donc je vais te faire une petite routine d'entraînement pour voir ton niveau. Donc là, je t'ai mis une map, et puis bah écoute, let's go, t'es chaud ou pas ? Bah ouais, je suis chaud là. Bah vas-y, c'est parti. Ok mec, c'est bon, on se retrouve dans la map BF, donc écoute, là je vais t'expliquer, on a mis une map d'entraînement, et je vais te proposer plein d'exercices à faire avant de lancer ta première partie en Unreal. Parce que bah mec, t'es diamant, tu vois, donc faut savoir quand même être chaud avant de lancer une game, et puis peut-être t'apprendre des nouveaux trucs, tu vois. Bah vas-y, qu'y a rien. Alors là, je suis sur ta spec, donc tu vas aller dans Entraînement, donc c'est juste devant toi au-dessus, tu vas tirer. Et là, t'as plein d'exercices, donc t'as Game Mode, t'as Peace Control, de Lame, t'as même des edits. Donc pour commencer, je vais te proposer de faire du Peace Control. Donc là, tu vas aller tout droit en enchaînant les edits, voilà. C'est pour t'apprendre à Peace Control, voilà, imagine qu'il y a des mecs devant toi. Voilà, exactement, voilà, tu vois, t'enchaînes. Comme s'il y avait un mec devant toi et que tu voulais le Peace Control, faut vraiment continuer tout droit, tu vois, fais pas attention aux murs bleus, ça c'est des murs invisibles. Voilà, donc toi t'es diamant, dame, c'est ça ? Voilà, je suis diamant. Donc voilà, t'enchaînes ça deux, trois fois, comme ça, ça va t'échauffer en edit, en build aussi, et puis t'imagines qu'il y a des gens devant toi, comme ça, tu pourras reproduire ça en game, tu vois. Mais Téma ! J'arrive pas à edit. T'inquiète, c'est normal mec, c'est le début. Non, non, continue, continue. Voilà, là, faut monter, faut monter, c'est au-dessus. Ah ! Tiens, c'est plein d'exercices différents en fait, mec. Gros, je déteste les trucs comme ça. Bon les gars, on a pris le numéro 2 parce qu'en fait, le numéro 1, il était buggé, donc vas-y, on va recommencer. Donc là, c'est un nouvel exercice, mec, et tu fais comme s'il y avait des éléments. Ça, c'est vraiment le truc que je déteste, je suis trop nul en... Tu détestes le Peace Control ? Non, mais je sais pas, j'arrive pas, genre c'est un chemin en Peace Control, je comprends rien. Ouais, je comprends. En fait, c'est vraiment pour train, dans plein de circonstances, tu vois. Je suis paumé. Là, c'est comme si t'avais un escalier et tout, tu vois. Faut vraiment que t'essayes de mettre des buils sur toutes les cases. Genre là, t'arrives, t'aurais pu mettre un cône devant et tout, tu vois. Faut vraiment que tu remplis tout, c'est vraiment pour Peace Control. Ok. Parfait, parfait. Voilà, nickel. Ok, c'est bien. Bon, on a un bon petit début, mec. C'est vraiment pour s'échauffer, tu vois, c'est vraiment tranquille. Donc en vrai, je te propose de retourner derrière. Et là, on a des exercices d'aim. Donc je te propose d'aller sur le numéro 1. Et là, en fait, ça va être des bots et le but, ça va être de t'entraîner en aim. Tu vois, c'est des réflexes, en fait. Quand il y a des mecs qui arrivent comme ça, c'est pour traîner tes réflexes, voilà. Hop, hop, hop. Nickel. En vrai, t'es chaud, mec. Pour diamant, franchement, tu gères. Ouais, en vrai, ça va. L'aim, c'est mon point fort. Ok, pas mal. Voilà, c'est vraiment pour traîner tes réflexes, tu vois. C'est comme en game quand t'as des mecs qui arrivent d'un coup comme ça, tu vois. C'est vraiment pour t'entraîner. Ok, bah, GG, mec. Bah, c'est nickel, hein. Tu vois, on a fait piece control, aim, il manque les edits. On va voir un peu ton niveau en edit sur des murs déjà préconstruits. Bah, écoute, tu commences avec le premier, voilà, le vert. Vas-y, mec. Ok. Et au fur et à mesure des exercices, tu vois, il y aura par exemple un mur qui va être en plus. Tu vois, là, c'est vraiment que des double edits. Mais dans l'exercice d'à côté, t'auras sûrement un mur en plus et tout, tu vois. Ouais. Tu vois, mon jeu aussi, qu'il se bloque. Genre, là. Genre, tu verras dans la vidéo, je spam. Je sais pas, mais j'envoie sur ma mail, je sais pas, mais ça édite pas. Ok, bah, double edit, c'est pas mal. Maintenant, je te propose de faire triple edit. Voilà, c'est juste devant toi, mec. Ok, bon, bah, let's go, c'est scaré. Vas-y, c'est parti. Donc là, t'as un mur en plus, en gros. Là, t'avais que les cones et le sol. Et là, voilà, t'as le mur en plus qu'il faut édite. Oh, pas mal. Oh, pas mal, mec, franchement. Je trouvais sur les double edit, t'étais un peu lent, là, mais les triple edit, franchement, tu t'en sors bien. Ah, j'ai mal à mon pouce. Ah, ça fait mal, hein. C'est des exercices de train, mon gars. Mais dis-toi, c'est pour la bonne cause, tu vois. Après, on va aller en Unreal. Faut vraiment que tu sois chaud, mec. Voilà, donc là, c'était vraiment des exercices un peu théorie, pratique, tu vois. Là, on va vraiment passer sur un truc un peu plus réaliste. Tu vas faire un 1 contre 2 contre des bots. Voilà, ça va t'entraîner en game si jamais je meurs. Voilà, donc c'est juste là, vas-y, clic. Voilà, donc tu vas voir. Voilà. Là, il y a des bots, tu vois. C'est comme un peu de la game, tu vois. Là, c'est comme si t'es en 1v2 en ranked Unreal, mec. Là, c'est ton moment, tu dois clutch, en fait. Là, je te dis les termes, en fait, mec. Voilà, directement. Voilà, mec. Attention, mec. Attention, mec. Voilà, il est mort. Il en reste un, mec. C'est du 1v2, directement. Et attention, et solo, d'hab. C'est directement. Et il est dit, et voilà. Oh, merde. T'inquiète, mec. Non, mec. C'est bon, le 1v2. Mais ils ont respawn. C'est encore un 1v2. Il y a une autre team qui nous a rush. Il y a une autre team qui nous a backstop, mec. Voilà. Putain, il nous a backstop. Il ne faut pas mourir, mec. Ok. Attention, 74 HP, mec. Attention, attention. Ok, 50 HP. Attention, attention, attention. Théris, qu'est-ce que tu fais, là ? Ok. Clutch FN16. Si tu fais ton part, tu gagnes 1 million d'euros et tu la winnes. Bien joué ! Bon, est-ce que tu tentes un 1v2 à 11 HP ou pas ? C'est le dernier. Allez, tu tentes. Allez, GG. On tourne à l'homme. Ok, mec. Alors là, on se retrouve encore une fois sur la map BF. Là, avec tout ce que je t'ai appris, je vais voir si tu as un peu évolué et si tu es prêt pour aller en rankade Unreal. Donc là, je te propose qu'on fasse un 1v1 et puis je vais évaluer un peu ton niveau, tu vois. Et puis après, si tout est good, on va en game. T'es chaud ou pas ? Vas-y, let's go. Vas-y, mec. On fait 1er à 3 et puis vas-y, bonne chance. J'ai raté mon start déjà, ça commence mal. Ok. Oh, ça, tu vois, t'as trainé ton aim. Tu vois, là, tu m'as mis une bête de balle. Même moi, j'ai moins... Wesh ! Attends, mais je vais pas me faire arracher par un diamant. Attends, mais j'ai l'impression que la map est bug. Ouais, tu sais que même moi, pendant la map édité tout, j'y arrivais pas. Ok, moi, 37. Oh, la décale. Mais je t'ai entendu à gauche et t'étais en bas. Eh, tu vas voir, là. Tu vas voir, mec. Oula, non, mec. Me dis pas ça, s'il te plaît. Tu vas voir, mec. Ok, replace. Ok, replace. Mais tu tombes et t'es mort. Non ! Ok, non, mais je te sens chaud déjà, c'est cool. J'ai raté mon start encore. T'inquiète, c'est bien que tu te failes maintenant, mec. Faudra pas faire ça en game, par contre. Ok, mais t'as vraiment très... What ? Allez, hop ! De haut, non, mais attends, mec. Attends, mais je suis en réel, mec. Bah, mec, je suis meilleur, écoute. En fait, c'est moi qui vais t'entraîner, là. Attends, mais t'es sérieux, là ? Bah ouais, mec, je suis sérieux. Non, mais tu vas voir, c'est parce que c'est ma première game aussi, tu vois. Moi, j'ai pas eu mon petit entraînement comme toi, tu vois. Ok ? Tu vois, ça, c'est du peace control. C'est ce que je t'avais dit avant. Voilà, tu vois, peace control. Tu vois, c'est ça que t'apprenais avant. Tu vois ? Tu vois, mec ? Tu vois, peace control. Tu vois ? Tiens, tu vois, peace control. Hop, con. Tu vois, ça, c'est du peace control, mec, tu vois ? C'est ça, du peace control de Unreal. Ok, arraché. En vrai, les gars, notez le niveau de dames en commentaire parce que, vous voyez, là, il fait le malin, mais en vrai, il peut faire le malin, tu vois. Pour un diamant, j'ai déjà vu des diamants beaucoup moins forts que ça. Et en vrai, je trouve que lui, ça va, tu vois. En plus, j'aurais pu être élite, mais je joue plus trop à Fortnite. Du coup, tu te fais arracher par Wyside. Ouais, mais c'était premier en trois, mec. Non, j'avoue, c'était serré. Franchement, bien joué. C'était serré, mec. Oula. Ok, pardon, mec. Pardon, mec. Bon, dames, j'ai l'honneur de t'annoncer que, franchement, t'as un bon petit niveau. Et je pense qu'on est partant pour aller en ranked Unreal, même si t'es diamant, mec. Let's go. Donc, écoute, je vais être chef du groupe. Comme ça, on va tomber qu'avec des Unreal. Et on est parti pour notre game de ranked. T'es chaud ou pas ? C'est carré. Ouais, je suis chaud. Donc, voilà, les gars, ça y est. On se retrouve en game. Et comme vous pouvez le voir, on est en ranked Unreal. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Donc, dames, tu vois, en ranked Unreal, comme t'as jamais joué, je vais t'expliquer. Déjà, on va faire un spawn safe. Il faut savoir que le spawn, c'est ultra important. Et moi, je te propose de faire ce spawn. Voilà, je te lépinge sur la map. Je sais pas si tu le connais. Bah, zigon, ouais, je le connais un peu. Vas-y, bah, c'est parti. Alors, il faut savoir que pour les spawns, mec, il faut très bien drop. Et il y a quelque chose qui s'appelle les pixels drops. Donc, moi, je le connais, le pixel drop. C'est sur la montagne. Donc, en gros, il faut que t'atterrisses sur la montagne. Parce qu'en fait, sur la montagne, il y a un pad. Et en fait, si on prend le pad, on va atterrir avant eux. En gros, c'est ça, le pixel drop. C'est pour atterrir avant les gens. Comme ça, on a l'avantage dès le début, tu vois. Ouais, descends pas trop. Faut vraiment que t'aies la montagne pour avoir le pad. Et puis, comme ça, on est parti. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de contest. Mais comme ça, si on a un, tu vois, on spawn direct. On a direct de l'avance. Et puis, voilà. Là, tu vois, tu peux plus redéployer ton planeur. Et du coup, on le reprend un centre ? Avec le pad, voilà. Et là, descends, tu vois. Là, tu peux le redéployer, du coup. C'est ça qui est cheaté, tu vois. Tu piques. Alors que les autres, s'ils n'auraient pas pris le pad, bah, ils n'auraient pas pu, tu vois. Genre, c'est vraiment fort, ça, tu vois. Ouais, c'est trop cheaté, là. Dinguerie. Ça, c'est des petits tips de Unreal, tu vois. Comme ça, quand tu seras en diamant dans tes petits lobbies, tu vois, tu pourras faire ça. Ok, ok. Et là, du coup, voilà. Là, sur spawn, ce qui est bien, c'est que, bah, quand c'est pas contest, on a pas mal de stuff avec les éoliennes et tout. On peut se former très rapidement du fer, du bois et de la pierre, tu vois. T'es trop bien en fer, là. T'es juste trop bien. Et après, tu décales sur les éoliennes, tu vois. Et là, t'as encore plus de stuff si t'en as pas. T'as les coffres. Parce que c'est important, d'avant d'engager un fight, tu vois, d'être vraiment bien en stuff, tu vois. Je pense que tu le sais, mais quand même, tu vois, je te le dis au cas où. Ah, je me mets bien en fer, là. Je suis en train de tout farm. T'as vu, c'est ça qui est bien avec ce spawn. Et je sais pas si c'est pareil en diamant, mais là, tu vois, on est en début de game, on est déjà 71. C'est assez stack, en vrai. Je sais pas si c'est pareil dans tes lobbies. Je sais pas, je fais plus trop de ranquets dans ce moment. Mais ouais, ça peut... Ouais, ça peut être pareil. La petite strat de ce spawn, tu vois, c'est qu'après, là, on peut prendre les toilettes. Donc, je te propose de les prendre. Et en fait, ça va nous ramener derrière sur encore une autre île où on peut se loot et farm de la briquet et tout. Genre, ce spawn, il est trop de shit. Oh là, je suis bien, là. Viens, il y a des bidons sur moi. Vas-y, j'arrive. Donc là, tu vois, le problème de ce spawn, par contre, c'est qu'il y a la zone qui arrive assez rapidement, comme ça, à l'extrémité. Là, tu vois, elle est en train de venir. Donc, il va falloir qu'on décale. Vas-y, go, prends la tiro. En vrai, le vide Unreal, ça va, il n'y a rien. En fait, c'est ça, mec. C'est que maintenant, tu vois, là, ça va pas tryhard comme en diamant. Tu vois, là, ça va vite se vider. Parce qu'en fait, dès que t'es Unreal, tu vois, les gens, ils ont plus rien à perdre. Tu vois, ils sont déjà Unreal et tout. Donc, en vrai, c'est... Tu vois, ils se rushent et tout. Mais tu vois, comme toi, t'es diamant et que je vais quand même te montrer un peu comment ça fonctionne, tu vois, on a fait un spawn safe, mais de base, je vais pas danser spawn-là en ranquette, tu vois. Putain, là, je suis bien, là. J'ai 500, 300 et 400. Nickel. Et toi, du coup, c'est quoi, un peu, ton style de jeu ? Tu joues quelle arme, tout ça ? T'aimes bien rush, jouer de chill ? Parce que comme ça, je sais. Moi, je joue le pompe ancienne saison, le pompe qui est à 3 balles, là. Comme Pem, je joue celle-là, là, celle qui rafale. Après, les spawns, moi, vu que je suis diamant, je spawn dans des trucs pas safe, en fait. Je vais soit la vie, Grimgate aussi, tout le temps là-bas. Ok, donc, en vrai, tu rushes, ça va, en vrai ? Ok, bah, je te propose qu'on prenne le pad, qu'on aille à une ville, du coup, comme tu me dis que t'as pas peur de rush, et puis s'il y a des gens, au pire, on voit ce qu'on fait, tu vois, sinon on dodge, tu vois. Le but, c'est vraiment de faire un top, hein, pour la vidéo. Ça a rien, tout au bout. En vrai, on y va ou pas ? En vrai, vas-y, ils ont pas trop de stuff. En vrai, je pense qu'on va reprendre le pad, comme ça, on aura la hauteur sur tout le monde, tu vois, on pourra avoir la visu, et comme ça, s'il y a des mecs, on pad ou quoi, tu vois, ce sera plus vite que la voiture. Ah, il y a les bunkers qu'on spawn, ça, c'est pas malin. Ah, mais attends, je crois qu'il n'y a personne. Si, il y a un mec, attends. Il y a un mec ? Viens, on se pose devant, là. Ah, bah, il y a une team ici, il y a une team. Ok, donc là, tu vois, ça va engager, il va falloir bull. Ok, là, il faut faire gaffe. Voilà, là, ils vont commencer à monter. Ok, on va voir si on peut les jouer. Déjà, ils se boxent, tu vois, ils sont pas très confiants. C'est important de prendre l'impôt aussi sur les adversaires, tu vois. Ils ont cassé. Ok, ils se barrent. Tu vois, ils sont vraiment pas... Soit ils sont mal, soit ils sont pas confiants. Il y a 17. C'est important de jouer le 2v1, tu vois. Ok, ils se barrent. Ouais, ils sont vraiment pas confiants. Je pense qu'on va les jouer. 27. Viens en 2v1. Vas-y, go. Faut être à 2, c'est plus facile. Je sais pas s'ils sont rejoints. Ouais, il y a un autre mec, là. Là-bas, mon 23. Ok, ouais. Tu dois faire gaffe au backstab à chaque fight. Ouais, il y a une autre team en sneak, effectivement. Crac. Bien joué. Fais gaffe, il y a une autre team. Ils ont un snipe, en plus. Je me mets une brosse. Vas-y. Ok, il y a une autre team, mec. Ouais, viens, on se barre en vrai. Viens sur moi. Je mets ça. Et on aurait pu derrière, ok ? Derrière, sur la montagne. Hop. Là, je vais buir. What ? Ce qu'il m'a mis, mec ? Alors, lui, par contre, c'est une dinguerie. Putain, dommage, j'en aurais pu gratter deux kills. On les a pas eus. En fait, c'est chiant. J'ai l'impression, Unreal, dès qu'ils entendent un tir, ils rushent. Du coup, ça ramène plein de monde. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ce que je te disais. Tu vois, ils ont pas peur du fight. Eux, ils ont rien à perdre. Donc, le but, quand tu lances en Unreal, c'est pas de tryhard. T'as rien à gagner, tu vois. Le but, ça va être de taille, de se remettre bien. Tu vois, c'est pas grave, en vrai. Là, on va pas. Donc, on va aller vers là. Je sais que vers là, tu vois, c'est important de connaître la map parce que, tu sais, des petits trucs, là, je sais qu'il y a... Ouais, il y a une maison là-bas et il y a du heal. Voilà, exactement. Bah, tu vois, tu connais, c'est bien. Vu qu'à l'ancienne, je connais un grand glacier et on faisait grand glacier, on descendait dans la petite cabane, on sautait. Oh, mec, j'ai une strat à te donner. Je sais pas si tu la connais. Il y a pas mal d'unreils qui la font. Tu vois, cette arme. C'est quoi ? Qui ont ces fights. De toute façon, en général, mec, là, je vais te le dire, plus on avance dans la game et il reste les meilleurs joueurs. C'est les meilleurs, là. Ouais, voilà. Ok, il y a eu un fight ici, ouais, c'est fini. En vrai, la zone, wesh, elle est petite déjà, là. T'as vu, ça se vide d'un coup, en fait. Au début, c'est assez stack parce que les gens, bah, tu vois, ils savent jouer. Du coup, ils savent qu'il faut ce stuff et tout. C'est pas comme, par exemple, des diamants quand je faisais des vidéos en bronze ou quoi. Les bronzeux, ils se rushaient avec des pistolets gris. Zéro de shield, tu vois. Les zones reals, au spawn, ils savent quand même bien ce loot. Ils vont pas rush n'importe comment s'ils sont pas bien et tout, tu vois. Mais à la fin, dès qu'ils ont leur stuff, tu vois, c'est bon. Ok, on a la prochaine zone, mec. En vrai, go se placer, hein. Mec, j'ai une strat. C'est que les unreals, mec. Là, je te le dis. Ok, mec. Ok, mec. Je vais t'expliquer, en fait. Là, tu vas venir sur moi, en fait, directement. Non, c'est vraiment ça. Ah oui ! On peut shoot les mecs. Ah non, ils ont patch, je crois. Y'a un mec, y'a un mec. Y'a un mec sur toi, d'en face. Ah ouais, bien vu. Viens le laser. Ça, c'est une strat de unreal, les gars. Ouais, sur toi. Mon 48. Viens le patch, il est solo, hein. C'est un autre mec que j'ai vu, moi, Théo. Ah ouais, j'entends deux pas. Vas-y, viens, remonte, viens, remonte. Eh, y'a un autre mec en dessous, ouais. Vas-y, viens, remonte. Faut qu'on garde la hauteur, comme ça, on est bien. Ok, bah, mec, directement, ça va faire une box sans pierre, en fait. Je t'explique, là. Y'a pas de ralentir, faut faire top, hein. Les gars, faut shoot toi. Un HP. M'en sent. Un HP. Ouais, il m'a mis la balle. Ok, j'en ai mis. J'en ai mis un, un HP. Même moi, je l'ai mis en HP. On aurait pu un centre, ok. Vas-y, répé. Attends, je vais... Ouais, vas-y. Ok, je reviens sur toi, je vais fise. Là, ça part en fin de zone, mec. Oh, la dingue. Vas-y, vas-y. Oh, y'a un mec, j'ai mis KO, gros. Ouais, y'a un mec, il est mort de chute. Je crois. Ok, gros, on va aller en zone. Oh, j'ai vu, y'avait une team sur la colline, juste en face. Moi, je suis full de bois. Je refarmes derrière. Je vois, comme ça, on se remet bien pendant qu'il se fight. Ok, petit bush, tu en fais vraiment le contour. Ok, bon, bientôt, tout se soline. On va devoir ramasser top 1 comme ça, je pense. Viens, on monte sur la colline. Ok, y'a un mec ici. Attends, ouais, faut faire gaffe. Ok, top 3, il reste nous et deux teams qui vont se fight, là. On ramasse miettes. Vas-y, c'est le moment. J'aurais pu, mec, je vais lui atterrir dessus. Vas-y. J'aurais pu et je monte en l'air. Ouais. Ok, ils sont là. 2v1. Pro l'alline, mec. Vas-y, go. Hatch. Oh là 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 là. Let's go, le top 1. Le top 1, Nenril, mon gars. Incroyable. Le top 1, les gars. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le code WESIDE avec deux E dans la boutique. De vous abonner, de liker. C'était WESIDE. Et dames, ciao les mecs. Ciao. 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 Merci.